La Voix du Collectif 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 l'impulsion pour créer le lieu et les collectivités locales qui ont dit, nous si vous travaillez bien, enfin si vous êtes compétent par rapport à vos ambitions, on suivra financièrement. Donc en 2005, on crée l'association Le Bat Mandel avec comme objectif la mise en œuvre du centre agroécologique et culturel, donc la mise en œuvre c'est fabriquer le lieu physique et par ailleurs mettre en place ces activités d'hébergement, restauration, production agricole, location de toilettes sèches, ça paraissait être un bon moyen, et puis tout un programme d'animation, formation dédié au public. Donc l'association se crée et pendant 5 ans, donc jusqu'à 2010 à peu près, on a mis en place des animations pour les scolaires, jardin pédagogique, un programme d'atelier, de stages pour les locaux, donc on appelle ça des stages d'autonomisation, apprendre à fûter une fronçonneuse, à démarrer un jardin vivrier, à faire de la soudure, enfin toutes les petites choses nécessaires quand même pour être prêt pour une éventuelle crise majeure. Au départ du projet, l'association Le Bat Mandel était centrale, mais au lancement, Pascal avait une entreprise de maraîchage, Humus. Pourquoi avoir fait le choix de combiner ces deux structures ? Il nous répond. Alors l'entreprise agricole, la démarche de l'époque, c'était compliqué de monter Le Bat Mandel, c'est un gros machin, j'étais tout seul, il faut fédérer du monde, il faut trouver de l'argent. Et puis arriver avec un centre agroécologique comme ça, par rapport à la population locale, pas évident, c'est il y a 20 ans quasiment. Les populations locales, regarde ça, donne un oeil un peu, mais qui sont ces moralisateurs, qui vont nous apprendre la vie ? Et c'est pas illégitime dans l'absolu, des gens qui ont 60 ans, ils vont arriver une bande de vintenaires un peu tout fous. Et donc poser une entreprise agricole, tout de suite en mode production, travail, nourrir la population, et ça, ça a intéressé, et ça posait pas de problème. Un maraîcher bio, enfant du pays qui s'installe, ça c'est pas mal. Il y avait cette stratégie-là, il y avait la stratégie que ça permettait aussi de tout de suite démarrer une activité visible, et puis qui est un peu la base, les fondements de ce projet-là, quoi. C'était pas juste de faire un centre touristique, quoi. La production, elle est importante, dans le truc de concrétiser des idées. Et puis moi, j'étais pas sûr d'y arriver, donc, à monter le battement d'aile. Donc avoir une activité économique, par ailleurs, c'était pertinent, puisque, ben, s'il y avait une impossibilité, d'un côté, eh bien moi, j'aurais pu étendre la production agricole. Qu'est-ce qui guidait l'avancée du projet ? Quels étaient vos objectifs sur le lieu ? Donc cet endroit, le but, c'était d'établir, sur un petit coin de Corrèze, un lieu qui deviendrait une espèce de vitrine, une espèce de vitrine, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais où on pourrait vérifier que des alternatives sont possibles. Parce qu'en fait, on se rendait compte, d'abord, on était jeunes, et on se rendait compte que le blabla, le discours, c'est pas très porteur, donc le mieux, c'est de se retrousser les manches, de mettre la main dans le cambouis et de faire. Et donc, le lieu, l'idée, c'était qu'il était tourné vers la population, vers le public, un lieu ouvert, pas une communauté autonome, mais plutôt un centre dédié au public, aux visiteurs, à la formation, pour que les personnes puissent constater que construire un bâtiment bioclimatique, basse consommation en Corrèze, c'était possible, l'assainissement écologique, ça existait, une autre vision du paysage, la question de l'alimentation, la production, bon voilà, on voulait tout mettre là-dedans. Donc le centre agroécologique, ses différentes fonctions, c'était un lieu d'accueil, donc dormir, manger, autour une structure paysagée, en éco-paysage, avec un espace de production agricole, pour aussi apprendre comment on peut produire autrement, plutôt à l'échelle, une petite production vivrière, donc pas forcément pour les professionnels maraîchers, par exemple. Qu'est-ce qu'on voulait faire encore ? Oui, l'idée, c'était qu'ici, ce soit un lieu qui soit autogéré, donc qu'on éradique la notion d'hierarchie institutionnelle, ou en tout cas institutionnalisée dans une structure, donc on a mis ça en place, voilà, et tout ça, nos activités, enfin notre grosse activité, c'était, et c'est encore quand même pas mal, la transmission. Aujourd'hui, on peut dire que ces objectifs sont atteints. Ambre nous décrit ce qui se passe actuellement sur le lieu, les activités qui sont portées par l'association, comme celles qui ont émergé indépendamment. C'est vrai que le battement d'aile a été, ces 15, enfin ces 12 dernières années, un centre agroécologique et culturel, et de transmission. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On essaye plutôt que ce soit un lieu qui soit occupé par plusieurs structures, et donc pas forcément que de l'agroécologie. Il y a des associations comme Mosaïque qui font de l'accueil de migrants une semaine par mois. Il y a des personnes à leur compte qui font plutôt du bien-être, donc des massages énergétiques, des massages taille. Il y a des associations qui sont en effet sur de la transmission, mais la transmission plus large. Donc ça peut être des ateliers de cuisine végétarienne, avec l'association Diptyque. Avec l'association Ortiphonie, c'est plutôt, enfin on reçoit ici du public scolaire, et c'est plutôt de la sensibilisation à la nature, mais du coup en général, et pas seulement à l'agroécologie et au maraîchage. Voilà, donc je pense que finalement la partie agroécologique, elle est représentative plus que d'une association, c'est la ferme commune, c'est un collectif de personnes qui s'est formé et qui avait envie d'occuper la partie agricole du battement d'elle, et qui fait de la transformation de la petite conserverie, donc jus de pomme, confiture, sirop, des pickles, voilà, plein de bonnes choses comme ça à manger. Cette notion de transmission, elle est ultra importante encore, notamment par les diverses activités qu'on organise. Par exemple, on organise 5 chantiers immersion formation par an, où pendant 12 jours, on a des groupes de 10 à 15 personnes qui viennent pour justement apprendre plein de choses sur l'autonomisation et l'utilisation de savoir-faire. Donc ça va être très large, ça va toucher l'éco-construction, le compost, le maraîchage, l'autogestion, voilà, on est sur des thématiques assez variées. Et puis à l'organisation d'ateliers plus spécifiques qu'on réunit sur des week-ends où là on fait appel à des intervenants extérieurs au battement d'elle avec qui on travaille, on collabore depuis longtemps. Et donc on peut avoir des ateliers d'initiation à la soudure, d'initiation à l'aromathérapie, d'initiation à la mécanique de moteur de voiture, d'initiation à l'affûtage des tranchants, enfin voilà. Et donc là, on a plein de thématiques différentes qui touchent à l'environnement, à l'agriculture et au bien-être. Toutes ces activités, que ce soit les chantiers immersion formation ou ces ateliers découvertes, sont sur prix libre et conscients, avec cette volonté que tout le monde puisse venir se former, apprendre, qu'importe les moyens que tu as. Et ça, c'est quelque chose qui est défendu depuis toujours au battement d'elle et que je trouve super important parce qu'il y a de moins en moins de lieux qui font ça. Et je pense que c'est très important que la transmission puisse être partagée pour tout le monde de manière juste. En parlant de formation, nous sommes arrivés pendant la semaine de chantier immersion formation. Le gros chantier de la semaine était la construction de l'octobois, un bâtiment octogonal en bois qui accueillera des bureaux convertibles en espace détente. Aurélie travaille au battement d'elle. Son poste est mutualisé entre l'association et Hortiphonie, une autre association du lieu. Elle nous explique en quoi cette diversité d'activités et d'usages crée la richesse du lieu. Une douce pli vient recouvrir le son de sa voix. N'oubliez pas, on est en Corrèze. Ce qui me plaît dans ce qui se passe actuellement depuis le début de l'année, c'est qu'on soit une multitude de projets à utiliser le lieu et du coup, qu'il y ait plein d'énergie différente. Et qu'il y ait des gens qui se servent de cet outil-là de manière différente aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui utilisent ce lieu dans le cadre de leur activité, qui ont besoin de différents espaces pour mettre en œuvre des ateliers, accueillir du public. Il y a des personnes qui vivent aux alentours, très proches, on va dire, parce qu'il y a une dynamique de hameaux qui se monte déjà depuis quelques années et qui ont un usage différent du lieu. Et en fait, c'est la mixité de ces usages et le fait qu'il n'y ait pas seulement, on va dire, des utilisations qui se juxtaposent, mais que le tout se croise et que les gens échangent, s'enrichissent réciproquement, essayent en tout cas. Et du coup, créent des passerelles. Et c'est ça, en fait, que je trouve très riche ici. Et c'est dans ce sens-là où ça rappelle un peu la vie de village. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, c'est une période où il y a pas mal d'activités parce qu'on accueille les chantiers Immersion Formation. Du coup, du fait qu'on accueille les chantiers Immersion Formation, il y a les repas du midi qui sont pris collectivement avec ce groupe. Du fait qu'il y ait ces repas du midi qui sont pris collectivement avec ce groupe, en fait, ça permet aux voisins, aux gens qui sont pas sages de venir déjeuner, de pouvoir remonter potentiellement des amis ou de créer un petit apéro demain parce qu'il y a des campeurs et des campeuses sur le site. Et que du coup, ça permet de créer du lien. Et puis, il se trouve qu'il y a la semaine mosaïque qui se passe en même temps et que du coup, on partage les repas, en tout cas certains. Qu'il y a des rencontres qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas toute cette diversité qui avait lieu en même temps, au même endroit. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper riche. Après le repas, on en profite pour interviewer Mylène, qui nous parle de l'importance de la formation sur le lieu. Ici, la sensibilisation aux enjeux environnementaux et le partage des savoirs s'adressent à toute catégorie sociale et âge confondu. C'est ce que revendiquent beaucoup d'associations sur la colline, notamment Mosaïque, l'association que Mylène porte. Eh bien, Mosaïque, c'est une association qui est née en octobre 2018. En fait, c'est en arrivant au Bat-Mondel, moi, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai vu un lieu où il y avait beaucoup d'activités coopératives, beaucoup de rencontres avec des personnes différentes, des hébergements, de la restauration. Un lieu magnifique dans la nature. Puis déjà, une philosophie de l'accueil qui était bien en place. En discutant avec des personnes sur place, me revenait particulièrement l'envie d'ouvrir ce lieu à des personnes qui n'avaient pas forcément l'accès. Et du coup, je voyais aussi le potentiel de thérapeutique, on va dire, d'un lieu comme celui-ci, où on donne à des personnes l'opportunité de participer à quelque chose de collectif. Et en même temps, à avancer individuellement, se connaître mieux soi-même. Et du coup, je trouvais intéressant de pouvoir créer des partenariats ou en tout cas renforcer des partenariats avec des structures du territoire pour pouvoir accueillir plus de publics différents. Donc, on a créé cet Asso Mosaïque avec cet objectif-là de pouvoir accueillir et héberger des personnes qui ont besoin de soutien dans un moment de parcours de vie difficile. On est resté assez large sur la définition de ce qu'on souhaitait parce que justement, on n'avait pas envie de s'enfermer dans accueillir un public en particulier ou alors faire une seule activité en particulier. Mais on avait plutôt envie de se dire, il y a plein de potentiel sur ce lieu-là. Et nous, on a envie d'amener des activités pour qu'il y ait plus de rencontres, qu'il y ait plus de partage. Et du coup, plus de mixité sociale aussi. Donc voilà, on a créé cet Asso et on a au début fait de l'accueil d'urgence, donc sur la trêve hivernale. On a développé par la suite plutôt l'accueil de personnes réfugiées sur des semaines d'immersion. Et lors de ces semaines d'immersion, on fait des cours de français, des ateliers en coopération avec les structures qui gravitent autour du Bat-Mondel. Donc ça va être des ateliers cuisine avec diptyque, des ateliers fermes avec la ferme commune, des ateliers poterie avec la potière qui habite à Cornille. Enfin, c'est très varié. Et voilà, donc pour l'instant, on a développé ces deux activités-là, accueil d'urgence et accueil de personnes réfugiées. Pour l'instant, on tient ces activités-là. Peut-être que si un jour, il y a des personnes à nous rejoindre, on pourra développer autre chose. Mais pour l'instant, vu la phase dans laquelle aussi est le Bat-Mondel, du coup, ce n'est pas forcément la phase dans laquelle on va vraiment redévelopper beaucoup de choses. Là, pour l'instant, on attend que ça se stabilise un peu. Cette phase de transition dont Mylène nous parle, c'est un tournant dans l'histoire du lieu. On passe d'un projet pluridisciplinaire, centralisé autour d'une association initiale, à une multiplicité de structures. Avec cette nouvelle liberté d'entreprendre, une plus grande responsabilité est donnée à chacun. Un gain de temps et d'énergie, d'après Pascal. Bon, on va dire les 15 années d'activité qui sont passées, le Bat-Mondel était la structure principale, seule et unique qui gouvernait ce lieu. Et puis, petit à petit, des personnes ont quitté le Bat-Mondel, puis se sont établies juste à côté et ont commencé à monter de nouveaux projets. Et donc, petit à petit, la réalité de ce lieu, c'est devenu, il y a le Bat-Mondel, mais il y a plein de structures autour. Et est-ce que c'est bien normal que le Bat-Mondel soit décisionnaire, et puis aussi le seul à prendre la pression économique, finalement ? Donc, des deux côtés, il y avait des interrogations, ce qui fait que là, depuis un an, on a plutôt décidé que le Bat-Mondel allait devenir moins central. Et donc, on a monté un espèce de comité de pilotage, un nom un peu classique, où chaque structure est représentée. Et ce sont toutes ces structures-là qui portent le lieu, finalement. Le Bat-Mondel restant l'entité juridique, puisqu'il y a des prêts bancaires, et puis qu'elle est connue, finalement, localement, très, et puis nationalement, un petit peu. Donc, c'est quand même le Bat-Mondel qui propose le programme de formation, qui gère toute la partie liée aux investissements et au remboursement des frais. Enfin, elle le gère administrativement, mais les autres participent et abondent. Et donc, du coup, on est plutôt un agglomérat d'une petite dizaine de structures à gérer ce lieu. Quand je suis arrivée au Bat-Mondel, il y avait un fonctionnement qui était assez établi par rapport à l'autogestion, avec des réunions d'équipe toutes les semaines, une semaine sur d'une réunion longue, une réunion courte, avec une espèce de grosse réunion tous les mois, avec tous les coordinateurs, les coordonatrices, pour pouvoir planifier le mois suivant sur les activités, avec ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les suivis équipes, avec à chaque fois ces deux personnes du collectif qui prennent un temps avec une personne du collectif, qui va pouvoir revenir sur comment elle se sent, sur ses missions, dans la vie du groupe, etc. Donc en fait, c'est tout un tas de choses qui permettent à ce que chacun, chacune, puisse avoir son mot à dire sur ce qui se passe, puisse s'exprimer sur comment il ou elle se sent dans le collectif, etc. Mais par exemple, ce système, il a été construit avec les personnes qui étaient là, en fonction des fonctionnements qui sont en présence, on va dire. Nous, ce qu'on a mis en place depuis le début de l'année, c'est différent, parce que ça correspondait à une énergie différente, et à des personnalités différentes, et du coup, on s'est plutôt dit qu'on allait faire un comité de pilotage une fois par mois, où on allait un peu partager l'avancée des différentes commissions, que les décisions un peu plus stratégiques, on se donnait des rendez-vous pour en discuter spécifiques, on s'est dit qu'entre trois et six mois, c'est en train de se mettre en place, mais on allait essayer de faire une agora avec tous les utilisateurs et les utilisatrices du lieu pour travailler une programmation commune, discuter des sujets communs, et voir là où c'était pertinent de mutualiser, là où c'était pertinent que chacun, chacune mène son activité de manière indépendante. Donc en fait, je dirais que chaque groupe doit trouver son fonctionnement, mais ce qui me paraît fondamental, c'est de pouvoir questionner ce fonctionnement, et d'autant quand il y a des personnes qui partent et d'autres qui arrivent, et bien en fait, ça doit être quelque chose qui ne doit pas être immuable à mon sens. Le Batement d'Elle a toujours été un lieu de transmission, de partage de connaissances et de savoir, et ce, de manière accessible pour tous. C'est la diversité des activités qui ont émergé sur le lieu au fil du temps, la diversité des personnes qui les portent, et les liens entre ces entités, qui fait la richesse et la force du lieu. On arrive aujourd'hui à une constellation d'entités qui partagent des décisions et des activités avec l'association, mais gardent une certaine indépendance. Cela semble un bon équilibre pour limiter l'inertie, le temps passé dans les réunions, et respecter la liberté d'entreprendre d'eux chacun. Ces structures coopèrent, mutualisent, interagissent entre elles pour partager et gérer des espaces communs. Finalement, la forme que peut prendre un collectif dépend donc largement des personnes qui le font vivre. Personnes qui vont et viennent, et qui évoluent sans cesse. Comment s'adapter à ces évolutions et parvenir à avancer, construire avec elles ? Comment choisir un modèle avec une certaine stabilité dans un collectif par définition instable ? Nous verrons dans le prochain épisode comment le Batement d'Elle s'en est sorti. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501